bonjour et bienvenue sur le site de élite extermination point comme mon nom c'est pascal aujourd'hui je vous parle des blattes aussi connu sous le nom de coquerelles ou de cafards j'ai des cafards ou croquerelles les fois j'entends croquerelles bien des comme croustillant je sais pas mais le vrai terme vraiment c'est des blattes il existe plusieurs sortes de blattes au québec les blattes germanique orientale américaine à bande brune mais vraiment moi je vais les appeler coquerelles puis ça l'enveloppe tout ça parce que oui des petites variantes entre les espèces mais de la façon de s'en protéger les exterminer les risques la santé c'est sensiblement la même chose donc je vous parle de la coquerelle je vous donne quelques faits intéressants sur la coquerelle où j'appelle la coquerelle appelé à la blatte ou cafards le c'est pas grave des faits intéressants généralement les insectes sont attirés par la lumière la coquerelle a fui la lumière elle déteste la lumière une coquerelle peut vivre 7 jours sans sa tête a pu retenir son souffle 40 minutes sous l'eau a pu passer 200 jours sans se nourrir 40 jours sans boire de l'eau dans un oeuvre de coquerelles il y a entre 15 et 60 bébés coquerelles les micro-ondes mettent une coquerelle dans le micro-ondes 20 minutes elle cuira pas les micro-ondes n'ont pas d'effet sur elle elle viendra pas chaude elle est résistante aussi aux radiations nucléaires il y aurait une bombe nucléaire la seule insecte qui pourrait résister aux radiations c'est la coquerelle on dit aussi que la coquerelle c'est un insecte préhistorique dans le temps des dinosaures paraîtraient-il qu'il y avait des coquerelles donc c'est un insecte qui a su s'adapter autre chose intéressante aussi sur la coquerelle c'est que la femelle transporte tous ses oeufs avec elle dans une genre de pochette qu'on appelle un no-tech j'envoie ici la vidéo j'essaie de séparer l'insecte de son no-tech pour vraiment montrer la différence entre les deux donc d'un côté la coquerelle qui est seule il y a le texte ça c'est toute la pochette puisque tous les bébés coquerelles sont à l'intérieur la femelle le transporte qu'elles sont prêts à éclaire elle va simplement libérer son no-tech puis ça va éclaire à une cinquantaine de bébés coquerelles ça fait que c'est des choses à surveiller si vous trouvez ce genre de petites pochettes là c'est qu'il y a déjà eu des éclosions de coquerelles dans votre appartement ou dans votre maison C'est des faits intéressants à savoir sur la coquerelle mais inquiétez vous pas il y a une façon d'exterminer de s'en débarrasser la principale raison pourquoi ce qu'on veut le faire c'est que oui c'est un insecte qui est très envahissant c'est pas trop long qu'on se retrouve avec une grosse infestation mais c'est surtout à cause de toutes les maladies les virus les agents allergènes les hépatites qui peuvent transporter la coquerelle quand vous dormez elle se promène la nuit elle va dans vos vidanges elle va dans votre évier dans le drain ça s'en va aux égouts ça après ça pile sur votre plan de travail dans vos stances et vos assiettes fait qu'il y a un réel danger de contamination c'est pas pour rien que des restaurants quand il y a une infestation de coquerelles tu régles ça au plus vite où on ferme la place parce que c'est trop dangereux comme maladie pour la gastro-entérite la fièvre la salmonelle qui est reliée aux coquerelles elle peut aussi attraper un virus la coquerelle la garder dans elle puis dans ses excréments avoir libéré le virus elle est aussi porteur de beaucoup d'agents allergènes les personnes sont allergiques aux coquerelles leur peau dans leur métamorphose de petit à adulte ils vont changer comme 14 fois de peau à peu près ça dépend des sortes de coquerelles comme un serpent il est sa vie pour ça c'est un agent allergènes les excréments sont allergènes puis un élément allergènes et soit dit en passant le c'est thermostable fax même si vous le faites cuisson à votre nourriture vous la faites cuire c'est résistant à la chaleur ça va toujours rester actif fait que les personnes qui sont sensibles et troubles respiratoires éternu mal à moi mais ça peut être lié aux coquerelles puis aussi même certaines sortes d'hépatite qui ont été retrouvés à cause des coquerelles comment ça se fait que j'ai des coquerelles à ma maison dans mon appartement c'est ce parce que je suis mal propre mais non ça rien à voir que la malpropreté ça peut arriver à n'importe qui on va faire les épiceries puis dans une boîte ou dans un régime de banane il y avait une coquerelle de cachet vous ramenez ça à la maison c'est certain que si vous êtes quelqu'un qui est très propre mais vous allez remarquer rapidement la présence de coquerelles vous allez agir rapidement c'est quelqu'un de négligeant de la vaisselle partout ses comptoirs de la nourriture mais ça peut être plus long avant de remarquer que vous avez des coquerelles puis si elle a accès de la nourriture facile bien ça va prendre l'expansion beaucoup plus rapidement que vous êtes quelqu'un qui est très propre ça peut venir aussi des voisins si vous restez dans un bloc appartement depuis les voisins ont des problèmes de coquerelles ils font rien ça prend l'expansion mais ça peut arriver dans votre appartement ça va suivre la tuyauterie le filage ou en dessous de la porte d'entrée souvent il y a comme un jour où il n'y a pas de coupe vent ça peut rentrer par là fait qu'essayez de calfeutrer le plus possible au taux des cordes ronds en dessous des portes les prises électriques essayer de les empêcher d'entrer dans votre appartement mais vraiment c'est à l'administration ou le propriétaire de l'immeuble de prendre en charge le problème pour régler les coquerelles définitivement comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser bon premièrement comme tout être vivant il y a le triangle de survie l'eau la nourriture puis l'abri faut couper un de ces trois là pour qu'elle meure on l'a vu dans les fins intéressantes que elle peut vivre comme 200 jours sans se nourrir 40 jours sans eau l'abri dans une maison il y en a partout dans votre micro ondes dans votre gris pain dans votre cuisinière réfrigérateur les armoires oui on peut essayer de bloquer des trous je vois ça souvent sur les sites et c'est de bloquer des trous si ça vient de vos voisins surtout essayer de bloquer les prises électriques l'artout des cordes ronds les tuyauteries les dégagements tuyauteries essayer de bloquer ça le plus possible mais des cachettes pour les coquerelles il y en a partout dans une maison dans le gris pain on peut pas calfeutrer un gris pain dans votre cafetière dans votre cuisinière il ya plein de places qui peuvent se cacher donc assez d'enlever de l'habitat des coquerelles c'est pas facile couper le rapport en eau ça ne prend pas beaucoup d'eau pour surveiller juste l'humidité dans la maison assez de baisser l'humidité le plus possible mais supposons que vous prenez votre douche le tout d'eau chaude il vient chaud ensuite il va foiser tranquillement il va se former de la micro condensation sur la tuyauterie c'est suffisant pour eux pour s'hydrater ça ne prend pas un verre d'eau fait couper l'humidité couper l'eau c'est très difficile on va surtout viser la nourriture enlever toute source de nourriture ça ne prend pas grand chose pour se nourrir fait vraiment un bon ménage balai aspirateur la mope si vous nourrissez votre chat votre chien quelques fini de manger s'il en reste enlever les mettez dans des plots fermés scellés couper toute source de nourriture c'est la meilleure chose que vous pouvez faire mais ensuite ça prend un professionnel pour régler le problème absolument si vous avez un problème de coquerelle à la maison fait affaire avec un spécialiste en extermination déjà que la coquerelle apporte des maladies des agents allergènes c'est en plus d'essayer de mettre un pesticide à travers tout ça vous venez d'augmenter les dangers les risques pour la santé chez élite extermination les différents produits sous forme liquide de poudre de pâte solide puis chaque produit à sa force son efficacité tout dépendant de l'endroit où on l'applique et des produits qui sont attractifs des produits qui sont répulsifs on tient en compte aussi qui que dans la maison et des personnes âgées des femmes enceintes des jeunes enfants tout est pris en considération mais on l'établit une stratégie qui vous prend en charge du départ jusqu'à l'extermination complète de toutes les coquerelles en gros si vous avez une coquerelle chez vous même si juste une agissez rapidement appelé élite extermination sur les d'autres informations vous avez des questions appeler nous ça va nous faire un plaisir de vous répondre merci de suivre élite extermination merci de suivre merci de suivre merci de suivre